Musique Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de RedSuzan pour vous parler de Migat LR Qui va arriver, elle est bien, et qui est décevant Enfin, à mon sens, il est clairement décevant On s'attendait à LR Dokkenfest, meilleure unité du jeu Et finalement, ce sera le juste Il est rien de tout ça Il est rien de tout ça, il n'est ni la meilleure unité du jeu Enfin, de ce que j'ai vu J'ai regardé très rapidement son passif Mais il n'est ni un LR Dokkenfest La carte est très jolie Comme, j'en étais sûr, de toute façon, ça n'allait pas être un Migaté Master UI C'est Migaté, signe de l'Ultra Instinct Et il ne se transforme pas, il n'a pas d'actif skill Donc ça restera cette carte pendant tout le combat C'est un peu dommage C'est dommage, la carte est très stylée La carte est très jolie Après, à voir ce que c'est le SSR Ouais Alors, on va y voir un peu ce qu'il fait Je n'ai pas regardé ce qu'il faisait sur ses SP, remarque On va regarder d'abord ce qu'il fait sur ses SP Alors, sur ses SP avec K-12 Dégas colossaux et... Enlève la garde de l'ennemi Donc ça veut dire qu'il tapera sur le neutre Sur... Il tapera sur le neutre, quand même, sur les types AJ Et sur ses SP avec K-18, il fait la même chose Il ne fait rien sur l'ASP Il ne fait rien sur l'ASP Ça, c'est dommage Bon, après, en vrai, vu son passif, ça va Parce que... Ouais, ouais, ouais Alors, on va regarder son leader kill C'est là qu'on voit que c'est un LR non-Dokenfest Qui plus 4, PV attaque à def, plus sur 30% pour Dimension des Dieux Il est super puits Il est super puits Et qui plus 4, PV attaque à def, plus sur 100% pour l'équipe super puits C'est dans la même veine que Godku 1 Oui, voilà Sauf que Godku, c'est un deuxième leader seal catégorie Lui, il n'a pas de leader pour le monotype Donc c'est même pire, techniquement, que Godku Même si, bon, c'est comme une très très bonne catégorie Son passif Attaque à def, plus 77%, c'est pas mal Grande chance d'esquiver l'attaque ennemie, ça doit être 50% Non, great, c'est 70% Pendant 7 tours, au début, pendant 7 tours Et après 8 tours, il a high chance, donc 50% En fait, il perd ses 70% au bout de 7 tours Et il choppe 50% au bout de 8 tours Oh, ça va Avec qui plus 1, jusqu'à 7 Et attaque à def, plus 11%, jusqu'à 77% Avec chaque attaque esquivée Donc, c'est un peu dans la même veine que Wyss En fait, il peut avoir 7 qui en plus Et 77% d'attaque à def en plus C'est très intéressant, il va être très très bon en SBR Après, le fait qu'il fasse rien sur cette spécifique, c'est quand même très dommage Le fait qu'il n'y ait pas d'actifs kill, c'est très dommage Le fait qu'il n'y ait pas de transo, c'est très dommage Alors, par contre, un truc qui est très bien, c'est qu'il joue, je regarde ses liens Et il a donné paru combat et combat décisif Donc voilà, on peut voir Over in the Flash Et Prepare for Battle Donc, Ki plus 2 et Ki plus 3 Ça, c'est très très bien, il va très très bien marcher Et Tournament of Power, c'est un lien de Ki plus 3 Donc, ça va très bien marcher dans ses teams Il a de très bons liens, ça c'est sûr Il a la team Kamehameha, voilà, c'est ce qu'on se demandait un peu hier Oui, il l'a, parce qu'une de ses spécifiques, c'est un Kamehameha Ouais, il a pas énormément de team, mais bon, ça va, en soi, c'est pas mal Ouais, je suis assez déçu, c'est vrai Il est très très bon, il est excellent Mais il va être excellent en... Mais c'est pas sur à quoi tout le monde s'attendait En fait, je sais pourquoi il a été fait Il a été fait pour les extrêmes SBR Comme Napae Vegeta, comme les unités qui sortent en fait récemment Ont été faites pour les extrêmes SBR Il a pas été fait comme une période où les unités étaient faites pour le Goku Rush Donc là, clairement, il va être très bon en event court Après, il va être très bon, il va être très bon tout court Il va être bon en token event, il va être bon dans certains ZTUR Ouais, c'est vrai, en soi, il peut avoir des défenses plus 77% plus 77% de base Il va avoir 174%, c'est pas mal du tout Ça sera pas mal pour un LR, il a des bonnes stats Alors, j'ai pas regardé ses stats, fais-moi voir Donc ça, c'est le 150 sans orbe Sans orbe ? Ouais, il va avoir pas mal d'attaques Après, défense, ça aurait pu être mieux Ouais, moi, franchement, c'est un skip de ouf, en tout cas Pour moi, c'est clairement un skip, un LR hors détecteur comme ça Mais vraiment, en fait, il y a une part de moi qui est déçue Genre, je me disais, ils vont vraiment nous mettre Migaté, LR, meilleure unité du jeu, LR de Kenfest Et finalement, ouais, il est... Bah du coup, nos prédictions du tout début étaient bonnes T'es con ! Bah, c'est bon, parce qu'on avait dit qu'on les voyait pas sortir un autre LR de Kenfest, en fait Et du coup, ouais, bah après, quand ils ont sorti Migaté, on était tous là Ouais, bon... LR de Kenfest, quoi Migaté, ils peuvent pas faire autre chose Mais du coup, ça nous confirme bel et bien que c'est le Migaté qui se bat contre Kefla Pas celui contre Jiren, donc pas Master DUI Et du coup, ça nous confirme bien Tu auras sûrement pas de Jiren après Migaté, c'est quasiment sûr Et du coup, je pense que, du coup, tous nos trucs de la vidéo d'hier, où on parlait du raid de Jiren Ah oui, de nos prédictions Ouais, du Jiren, tout est sûrement faux Tout ça, c'est faux, sauf encore, sauf les ZTUR, sauf les éveils des Caulifla et tout Puis certains éveils genre de Golden, etc. Ça, ça pourrait tenir Alors, on va aller voir l'SP, le son est déjà activé Ils sont magnifiques, de toute façon Non, le son sera active à chaque fois, c'est chiant Mais vous allez voir qu'elles sont super belles, forcément Bah forcément, c'est du level l'air des 5 ans A la fois, s'il l'avait pas fait Mais bon, faut quand même skip Ouais, clairement C'est un LR en détector, vous allez en chier pour le drop En fait, j'essaie de réfléchir et je me demande ce qu'ils feraient d'autres pour le rendre plus hype Pour que les gens invoquent plus, mais franchement, je vois pas trop Mais cette SP est vraiment magnifique, là, ce petit plan sur son oeil Ah, du coup, c'est ça que je me demandais Je sais qu'ils veulent faire cette SP-là Mais comment ils vont faire pour qu'ils glissent sur l'attaque de Kefla ? Et bah du coup, ils glissent sur un rocher Du coup, c'est très cool Très, très stylé Voilà, on se disait, il va avoir du contre, peut-être Il va sûrement voir où sont les SP-là Bah, rien de tout ça C'est cool C'est franchement, je suis hyper déçu par ces SP-là Il ne fait rien à part taper sur le neutre Bah ouais C'est... Parce qu'il va taper fort, mais ça va pas être non plus du level de... Bah, des LR des 50, quoi Il va pas taper aussi fort, il va pas te lâcher des... Enfin, je pense pas qu'il te lâche des 6 millions comme ça, quoi Bah, je sais pas, il faudra voir, mais... Ouais, je pense pas qu'il tape aussi fort Après, en fait, il va être pas mauvais défensivement Mais je te dis, c'est une unité qui va être... Bah, surtout qu'il peut dodge, donc... Ouais, voilà, il va être excellent en SBR C'est surtout ça, son truc Après, dans les 20 longs, il sera pas mauvais Parce qu'à la fin, non, en vrai, il va être bon partout Je pense qu'il est quand même très très haut dans l'LR Même si c'est pas la meilleure unité du jeu Il est au moins largement dans les 3ème Il est, par exemple, je pense qu'il est meilleur que Rosé 1 Il est largement dans les 2ème, 3ème meilleures unités du jeu Largement parce que, bah... 50% de chance de dodge à la fin Plus 77% en plus de stats Ça va être très très fort défensivement et offensivement Donc c'est une unité assez simple au final dans le passif Ouais, c'est pas une unité avec plein de mécanique et tout cool C'est une unité vraiment basique, pour le coup Et un peu banale, je trouve Enfin, moi, franchement, ça me... Après, il va être intéressant à jouer avec le dodge et tout Ouais, ça va être sympa, mais... Ouais, ça va être intéressant à jouer, pardon Franchement... Ouais, je suis quand même aussi un petit peu déçu Donc, ça veut dire qu'il nous réserve sûrement encore... Et oui, migaté de Canfest Peut-être en double de Canfest et qu'un Jiren Donc, on a encore... Enfin, on peut encore se hyper pour plus tard Parce que c'est vrai que là, la hype est du coup un petit peu retombée d'un coup Bah, ouais Parce que là, je vois que tout le monde dans les commentaires est hype et tout Mais bon, enfin... Vous allez en boquer, genre avec les taux de drop à chier Avec les pièces jaunes Avec les pièces jaunes hors détecteur Après, si c'est pas un LR pièce de l'eau, je vois pas ce que ça peut être Non, ça peut pas être un LR pièce jaune C'est un LR pièce jaune, regarde son leader skill Oui, et puis il est pas... S'il donne ça en LR catégorie aujourd'hui, c'est... Je pense par exemple que Gohan et Goten sont encore meilleurs Ouais Je pense que Gohan et Goten sont meilleurs Et Callie et Coliflea sont encore meilleurs Callie et Coliflea sont encore meilleurs Callie et Coliflea sont meilleurs Je pense que Callie et Coliflea, de toute façon, elles vont avoir 60% de chance de dodge Pfff, hyper rapidement et pendant tout le combat Ça va pas s'arrêter, plus elles vont avoir une défense meilleure que lui Elle va peut-être taper un petit peu moins fort Ouais, voir à combien il tape Parce que je pense que c'est assez fort Défensivement, il... Mais ouais, je pense que si je devais classer Je le classerais entre Gohan et Goten et Goku et sa J4 dans mon classement Ouais, 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 ouais Mais voilà, c'était assez décevant Mais bon, on est quand même content Ça fait toujours un peu de nouveauté sur le jeu Voilà, et puis... Mais moi j'attends toujours Goku, Master, Duai C'est ce que je l'attends, je l'attends toujours C'est sûr qu'ils allaient pas nous sortir l'Ultra Instinct maîtrisé maintenant Dans une célébration un peu random Voilà, si on a l'air qui sera hors détecteur plus tard Donc, à part si vraiment, vraiment, vraiment... Vous êtes les plus grands fans de Migate, n'en moquez pas Voilà, parce que vraiment, il y a... À part si vous avez énormément de chance Vous n'avez pas le drop Vous allez vous faire chat Vous allez drop des persos de merde Parce qu'en général, sur ces portes-là Il va y avoir Botamo Il va y avoir Topo Dispo, Bergamo, des trucs comme ça Kefla Donc, vraiment, ce n'est pas une bonne idée d'invoquer Après, vous faites ce que vous voulez avec vos déesses, bien sûr Mais je pense qu'il faut quand même garder ses déesses pour les 5 ans Les lères et les 5 ans sont à des lieux meilleurs que lui Il n'y a pas de discussion, en fait Il ne peut même pas y avoir de débat, je pense Et puis voilà, dites-nous ce que vous, vous en pensez de ce Migate Nous, pour notre part, on est un peu déçu Un peu mitigé Même si, en fait, il est super fort, mais je l'attendais à mieux Moi, on s'attendait à que ce soit la meilleure unité du jeu, en fait On était persuadés que ça allait l'être Mais il ne l'est pas Il ne l'est pas Et du coup, voilà N'hésitez pas à venir discuter de ça en stream avec nous Tous les soirs, sauf le lundi à 21h Sur la chaîne YouTube Et nous, on se retrouve plus tard Pour une prochaine vidéo, pour un prochain stream Salut ! Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz